Enfant de la terre bien le bonjour bon mercredi 1er juillet alors je vais vous parler d'une petite chaîne vite fait c'est bien parce qu'il démarre à zéro donc ça peut être bien de faire un bon suivi c'est au jardin de lug il vient juste de commencer sa chaîne youtube donc ça peut être intéressant et puis là moi sur cette vidéo je vais vous parler faire un suivi d'une vidéo où j'ai ma volonté d'être autosuffisant en matière organique en matière verte essentiellement parce que vous savez que je mets pas de ni fumier rien du tout et donc un petit suivi et voir je vais vous faire une description du terrain aussi vous montrer à peu près comment je puise les ressources de sur ce terrain que ce soit le bois l'herbe les herbes folles sur les parcelles puis voilà allez bonne vidéo les amis donc là on est dans le jardin entre guillemets d'ornements enfin des enfants vous voyez là j'avais mis des fraisiers et dernière au mois d'avril ça s'est bien multiplié et je peux vous dire qu'ils en mangent d'ailleurs et encore une nouvelle récolte qui va qui va arriver donc il ya des fraisiers il ya un framboisier voyez tout ça ça reste beaucoup de matière verte aussi surtout que pour la taille des framboisiers quand je les replique pas et puis voilà voilà ça c'est tout là au niveau de la tonte j'ai encore des branchages à broyer et puis quand il ya des feuilles mortes tout ça j'ai des arbres de ce côté là et au niveau potager vous voyez tous les arbres là pour les feuilles mortes le branchage pour le broyat il ya que les allées où je laisse l'herbe pour faire quand je quand je coupe pour ça fasse une sorte de paillage au niveau des allées mais sinon tout le reste après tout ce qui va servir comme les courges tout ça les légumes restent forcément de la matière verte j'ai mon bac ici voilà alors qui a été deux ou trois fois plein mais bon qui se tasse au fur et à mesure et j'ai fait je comptant les courges qui sont en train de s'approprier la structure et puis j'en ai une ici pareil que je vais laisser grimper et mes haricots d'espagne ça commence à comment savoir des bonnes températures qui font qui font bien bien évoluer les légumes donc voilà alors pour l'instant comme je vous ai dit je ne paille pas voilà j'ai récolté deux gros choux je ne paille pas mais je vais vous montrer je vais vous montrer je vais vous montrer voilà cette zone est parfaite pour faire une illustration je vais couper un peu surtout voilà ces fleurs là afin de donner un peu de clarté parce qu'elles sont montées du coup elles étouffent un peu mais gardez toutes les petites aux pieds parce qu'encore une fois je vous le montre il fait encore une fois on est en petite vague de chaleur mais j'ai toujours de l'arroser le matin donc je vais pas m'en priver donc là je vais pas pailler je vais juste découper et forcément ajouter ça à mon à mon paillage là bas allez c'est parti et puis on va découvrir du coup ce qui est en dessous ce qui a réussi à pousser ou pas donc je vous fais faire le tour vite fait de la jungle et aussi bien à mon avis légumes que à dentiste lui il a préféré pousser sur le côté il veut pas être avec les autres voilà comme ça on pourra voir vraiment la différence voilà là on a fait tout le tour et allez on y va bon ben voilà donc ça m'a pris une petite heure vraiment vous avez dit ah putain c'est du boulot mais non mais parce que je mets en pratique et en prof et à profit tout ce que je fais tout j'essaye au maximum donc du coup c'est un travail on va dire de précision parce que voilà la tronche la précision parce que voilà il ya des il y avait un arbre ici c'est un murier noir il ya les carottes et mon petit banc de carottes ici donc je vais rensemer ici à la à la volée d'autres carottes j'ai des haricots ici que j'avais mis les c'était les derniers je vois que là il y avait une courge je sais plus ce que c'est mais c'est la même que celle là voilà des haricots violet vers 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 qui arrive ici donc il ya des pieds de tomates normalement mais ici je vais rien planter aussi des boules et voilà il y en a ici non ici la voix donc ils sont un peu chétés forcément ils n'ont pas vu beaucoup les lumières mais je vais rien à planter des gourmands il ya des salades derrière qui n'ont pas été mangés dans certaines que j'ai coupé à la base pour qu'elle refasse des feuilles il ya 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 des fleurs ouais ça c'est le murier noir voilà encore une courge des betteraves ici alors là voilà la bourrache encore une courge ici je me trompe pas c'est là comment s'appelle là la courge de spaghettis va y aller il ya des fruits qui arrivent ici là et puis voilà encore de la salade betteraves donc là je vais à bas du chou aussi je vais implanter encore des des gaumans de tomates et du coup voyez sans toucher à mon stock là j'ai payé toute une ligne où il y avait vous avez déjà récolté afin de laisser de bien pourrir le peu d'herbes qui en dessous et après je le retirer pour recemer sûrement des radis noir ou peut-être des navets quand ce sera un peu plus frais et là voilà j'ai fait un peu cette zone là donc il ya mes navets ici il ya des carottes plantes tomates des fleurs ça c'est les endives donc carotte tout ça qu'est ce qu'il ya puis dans un coin j'ai vu qu'il y avait autre chose pop 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 donc voilà alors c'est sûr que comme vous pouvez ça m'a pris une petite heure mais une petite heure tranquille zen j'ai pu éclaircir mes idées bon elles sont pas vraiment assombris en ce moment mais bon voilà ça permet de c'est une sorte de méditation active dans un sens ça vous permet de travailler la patience la précision parce que forcément si on est en manque de patience on va aller peu plus vite et puis on va se retrouver à couper des plantes qu'il faut pas et puis voilà donc une zone de temps en temps je fais il y en a qui n'a pas besoin je vais vous montrer une autre où il ya pratiquement pas besoin parce qu'elle est bien 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 le soleil arrive à me cacher j'y crois pas bien à bien semer je vais vous montrer voilà celle ci en fait beaucoup d'haricots verts il ya un chou en plein milieu bon il ya quelques mauvaises herbes voilà ici j'ai une courge en fait je crois que c'est heureusement que je suis bordé oui voilà encore des courges ici de là il y en a même trois pieds trois pieds de coucher les graines que j'avais semé voyez encore une courge là donc voilà il ya les toutes les zones ne sont pas pareil ne demande pas autant de travail je pense que les zones où c'est des légumes bas comme les carottes les salades ça demande un peu plus de travail mais en même temps j'étais pas là pendant pratiquement une semaine deux semaines et vu la pluie le bouton la pluie le bouton ça a explosé un truc de malade et puis alors les fleurs c'est pareil ça commence à sortir c'est magnifique à magnifique mes chéris voyez cette zone là c'est pareil j'ai pas trop besoin de la travailler là j'ai un plan de tomate ici pour les tournesol ma lavande il ya ça je ça va être viré qu'est ce qu'il ya quelque part tournesol ben là pareil je vais pouvoir retravailler et réimplanter des légumes mais en même temps quand je vois toutes les zones je peux vous dire que franchement voilà des courges encore un chou j'ai voilà j'aurai assez pour cette année quoi et là les haricots des pommes de terre que je vais essayer quand même de des courges ou je sais pas ce que c'est je vous dis des courges mais ça peut être des melons des courgettes des courges aucune idée là voilà ça continue de pousser ces graines que j'ai mis dernièrement et puis voilà voilà donc oui les zones ne paraissent pas hyper chargées en légumes quand certains potagers je pense que l'année prochaine j'essaierai de travailler autrement mais je vous dis là avec toutes les zones que j'ai j'arrive à avoir assez de légumes pour mon année et j'arrive à en donner sachant que comme je vous ai dit si j'ai pas de pommes de terre d'un côté je suis de la purée avec autre chose voilà on arrive à on fait avec en fait on fait avec les amis donc en fait cette autosuffisance au paillage vous voyez j'accumule je prends sur place et après quand la fin des cultures arrive là je vais payer au maximum pour charger pour pour nourrir pour protéger parce que là il n'y a pas besoin vraiment protéger la terre elle est quand même bien à l'ombre donc voilà c'est un mix de tout un mix de toutes les les techniques de culture et un mix qui me va à moi parce que je vous dis je me je me concentre je me je médite et je vais vachement bien maintenant bon allez je vous laisse sur ce un gros bidou bye